Nang's Reborn Bonjour les frères et sœurs, bonjour les Reborns, bienvenue, c'est notre première vidéo du jour et nous avons envie de vous donner des conseils, si vous voulez nous soutenir, laissez beaucoup de j'aime, beaucoup, beaucoup, beaucoup de j'aime. Bien, il y aura toujours des complots contre vous, il y aura toujours des complots contre vous. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, si vous vous demandez ce qui se passe autour de vous aujourd'hui, vous allez avoir votre réponse. Il y aura toujours des complots contre vous, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, peu importe le pays où vous allez être, il y aura quand même toujours des complots contre vous. Parce que derrière ces complots là, se trouve le diable. C'est le diable qui est le chef de tous les comploteurs, tous ceux qui font des complots contre vous. Là où il y a la présence humaine aussi, sachez qu'il y aura toujours des complots contre vous. Ces gens-là, cherchent votre chute. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous disait? Le Seigneur Jésus-Christ nous disait qu'il y aura toujours des occasions de chute. Mais malheur à celui par qui ça va arriver. Il y aura toujours des occasions de chute. Il dit qu'il y aura toujours des occasions de chute. Il y aura toujours des occasions de chute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu te lèves le matin, déjà le diable t'a déjà tendu des pièges. Et ces pièges-là sont là, ça t'attend. Chaque jour que tu fais, le diable ne fera que placer des pièges devant toi. Des pièges et des pièges et des pièges. Qui va être ici là? Je te dis en même temps que c'est tout le monde, tous les êtres humains. Que ça soit les gens qui sont en haut, ou les gens qui sont en bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce soit les gens du gouvernement, les gens qui sont dans l'armée, les gens qui sont dans la justice, les gens qui font partie de la société civile, les gens qui font partie de la population, les gens qui sont dans ton quartier, les gens de ta famille, même ceux que tu considères le plus. Je dis bien, c'est tout le monde. Tout le monde. Ou parce que c'est un hasard que certaines personnes finissent par découvrir que tout le monde est contre eux. Seul Dieu le soutient. Quand vous découvrez cela, sachez que votre vie n'est plus comme avant. Votre vie n'est plus comme au départ. Les choses ont maintenant changé. Et c'est le diable qui vous combat. Maintenant, toute personne qui essaiera de venir se coller à vous, cette personne aussi recevra la persécution, les attaques. Voix même, le diable essaiera de passer par cette personne pour essayer de vous atteindre derrière. Et oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus, Jésus, lui, quand il était né même là, ses problèmes ont commencé. Le roi, en ce temps-là, il a vu une menace venir. Donc, il a décidé de tuer tous les enfants de l'âge de Jésus. mais l'ange de Dieu est venu avec son père pour lui dire tout ce qui se passe et que lui, il devait fuir le pays. Qu'il l'a fait? C'est là, Jésus-Christ a eu la vie sauve. Maintenant, après la mort de ce roi-là, ses parents sont revenus encore chez eux. Et que s'était passé dans la suite de la vie de Jésus-Christ? On ne nous a rien dit. Le gars, il a grandi tranquillement. Il commençait à manifester la puissance de l'Esprit et de Dieu en lui. Et quand le moment est venu où il a commencé à impacter sa génération, c'est là leurs complots ont commencé contre lui jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort. Quand votre étoile est éteinte, le diable est calme. Comme une mère qui est devenue calme quoi. Mais à partir du moment où vous allez commencer à sortir du trou, c'est là les complots vont commencer à finir contre vous. Les complots vont commencer à se faire contre vous. Vous allez commencer à inquiétir certaines personnes. Vous allez commencer à inquiétir certaines gens. Quand vous le voyez et que vous vous voyez, vous vous dites mais attends, ces gens-là, eux, ils ont déjà réussi, non? Eux, ils sont en route, eux, ils sont les présidents, eux, ils sont les ministres, eux, ils sont des gens de la justice, ils donnent de la grande maison. Mais vous, vous donnez juste une maison simple. Mais quand même, ces gens-là vous cherchent, ces gens-là sont contre vous, ils vous mettent des bâtons dans la roue. Vous dites, mais c'est quoi ça? Mon frère, c'est pas une affaire de c'est quoi ça? C'est le combat qui a commencé spirituellement et qui a échoué, qui a tenté de venir tout doucement dans la vie réelle. Et c'est ce que tu vois là. Dans ce genre de situation, il va falloir ne plus marcher comme avant et ne plus marcher avec n'importe qui. Et dans ce genre de situation, il ne faut surtout pas avoir beaucoup d'amis. C'est un grand danger. Un très grand danger. Parce que là, vous êtes entrés dans le combat et il ne faut jamais avoir confiance en quelqu'un. Jamais avoir confiance en quelqu'un. Seul Dieu c'est là votre partenaire dans ce combat. C'est-à-dire la personne avec qui vous allez travailler. Vous allez prier et commencer à lui exposer tous vos problèmes, tous vos soucis rencontrés en prière. Et lui va utiliser ses moyens possibles pour vous parler. Dieu parle beaucoup. dans sa parole et il parle aussi en songe. Tout ce que vous allez voir pendant que vous serez en dormi dans votre sommeil. Tout ce que vous allez voir dans votre sommeil pendant que vous serez en dormi là. Ne négligez rien. Parce que l'ennemi pour vous attaquer il regarde ce que vous avez vu dans votre sommeil et il vient se placer ces choses. Il vient faire son plan. Il vient faire son plan. Il vient placer. Il vient placer. Maintenant identifiez vos ennemis. Tous les humains qui vous ont laissé tomber quand vous avez le plus besoin de là. Le jour où Dieu va vous relever si vous les voyez revenir ne les acceptez pas. Regardez-les très bien pendant que vous êtes en bas. Il faut bien regarder leur visage. Ces gens ne vont jamais changer du tout. Même s'ils font semblant des ennemis chrétiens ils ne vont jamais changer. Ils ne vont jamais changer. Donc à partir d'aujourd'hui que ce soit vos ennemis éternels ils ont lâché le sang comme vous que ce soit vos ennemis éternels ne dites pas que je ne vous ai pas dit ils sont non plus dans le pays ils sont non plus dans le continent en train de servir le diable et en train de faire du mal aux innocents. Quand vous êtes innocent il y a tout la force de venir faire du mal c'est vraiment très très mauvais ils ne vous soutiennent pas mais ils sont là pour vous combattre et vous détruire méfiez-vous de ces gens et n'oubliez jamais d'où vous êtes tombé s'il y a des gens qui vous ont entendu des pièges et Dieu vous a sauvé de ces pièges frère retenez bien comment ça s'est passé n'oubliez pas on dit toujours pardonner mais il ne faut pas oublier effectivement pardonner mais n'oubliez pas pourquoi il faut pardonner mais ne pas oublier c'est parce que ceux qui vous ont fait du mal ils n'ont pas changé et ne changeront jamais s'il y a une autre opportunité encore ils ont fait du mal ils vont refaire ils vont refaire encore tant que vous êtes en vie ils seront en tas sur vous ils seront toujours sur vous donc une personne qui est censé être un ennemi qui vient du jour au lendemain devient gentil et s'approcher de vous pour être votre ami c'est une stratégie d'attaque c'est un ennemi physiquement si cette personne vous demande pardon vous laissez vous dire ok je te pardonne mais en même temps que vous dites que je voulais pardonner mais c'est sur vos cartes parce que les ennemis qui sont là ils n'ont pas honte retenez ça les ennemis n'ont pas honte ils n'ont pas honte du tout il peut te demander pardon il y a quelques secondes après tu fais la guerre il dit c'est sûr aujourd'hui après il dit cela dans quelques secondes plus tard méfiez-vous d'eux ça veut dire que c'est au moins où nous sommes là quand vous devenez chrétien un vrai chrétien je ne parle pas des chrétiens des pieds gauchiens et ceux qui ont épidérien, épidérien quand vous devenez chrétien un vrai croyant une personne dure une personne de vérité ce monde ne va pas vous accepter ce monde va vous combattre et vous aurez l'impression que tous les jours de votre vie vous ne faites que vous battre seulement tant au niveau physique qu'au niveau spirituel il y aura toujours des complots contre vous des complots maintenant si les gens font des complots contre vous et puis ça vous choque tellement vous n'allez jamais nez jamais expliquer comment vous avez mal à un ami ou bien un frère ou bien une mère ou bien un père jamais aucun humain ne doit être informé de ça c'est Dieu seul dans la prière vous allez lui dire ça si vous allez dire ça à quelqu'un que vous considérez vous serez dessus un jour vous serez dessus de savoir que cette personne que vous avez expliqué est une sorcière elle fait partie des gens qui vous combattent vous allez lui expliquer votre problème elle prend votre problème elle va vous mettre cela dans la main de vos ennemis pour dire à vos ennemis c'est que vous lui faites l'inter en direct que ça marche c'est qu'il continue continue à l'enfoncer il faut détruire cette personne maintenant moi j'aime jouer aux pompiers aux médecins pour venir essayer de le consoler mais il ne va pas savoir que moi je suis dans le complot moi c'est m'est arrivé c'est m'est arrivé et quand je parle de ça vraiment je parle vraiment de ça regardez si vous avez regardé un peu le film de Price on Break dans le film de Price on Break on voit on parle du cartel un moment donné on parle du cartel des gens qui sont des organisations et ils sont partout dans tous les domaines tous les secteurs d'activité et ils sont là que ce soit la justice que ce soit le gouvernement que ce soit je veux dire ils sont partout même si la vendeuse du Gati elle fait partie de leur groupe c'est ça la réalité que je suis c'est ça la réalité que vous allez vivre quand vous allez atteindre un certain niveau avec lui même quand vous même vous êtes comme même quand vous n'avez rien ça sert à venir quand même pour vous combattre mes frères et soeurs soyez forts et courageux ce monde est très mauvais ce monde est très méchant il y aura toujours de complots contre vous il y aura toujours de complots contre vous si vous êtes un chrétien et que vous vivez bien vous êtes à l'aise vous êtes bien jusqu'à vous dire que jésus est doux mon frère jésus n'est pas tout jésus n'est pas tout du tout quand vous venez si jésus vous venez dans une zone de guerre si vous venez et puis vous avez la paix c'est que vous n'êtes pas au moins chez lui le cas le cas est combattu jusqu'à nous tuer vous vous êtes son enfant vous voulez qu'est-ce qui vous arrive les gens vont vous combattre ceux qui ont tué jésus là sont qu'on a ce sont tous les humains qui ont reçu l'esprit du mal est-ce que tu n'as pas encore vu le mal ici sur la terre est-ce que tu n'as pas encore vu la guerre ici sur la terre depuis que jésus-christ est mort et qu'il est ressuscité bien évidemment tant qu'il y a la guerre tant qu'il y a le mal et il y a le bien dans ce monde ceux qui ont tué jésus seront toujours là derrière vous ça veut dire que vous devez être prudent maintenant quand on vous dit ne donnez point accès au diable quand on vous dit ne donnez point accès au diable ça veut dire que vous-même vous pouvez donner accès au diable tu es un ami c'est un sorcier tu l'acceptes chez toi tu as donné accès au diable comme ça tu ouvres ta boue tu vas te confier avec un ami alors que cet ami c'est un sorcier tu as donné accès au diable que tu le saches ou pas eux s'en fout c'est la règle que tu sois au courant ou pas ils s'en fout c'est la règle tu la fais tu la fais tu ne sais pas que c'est un sorcier et peut-être tu vas te confier à lui tu devais savoir que c'est un sorcier mais pourquoi n'as-tu pas fait la recherche ils vont t'accuser le diable c'est l'accusateur vraiment je vous parle parce que je dois il faut que quelqu'un vous parle nous ne sommes pas nombreux les gens comme moi ne sont pas nombreux sur la terre ici moi je suis sur sur le champ de bataille je suis au front je ne parle ça tire de partout à l'air à l'air je ne parle à l'air ça tire ils sont des diries les mots je vous parle dans cette guerre je vous parle directement je vous donnez un point accès au diable sachez où vous mettez les pieds une personne que vous avez détecté comme un ennemi même si vous avez le pire problème de la planète n'avez plus jamais cette personne laissez-la là-bas comme ça mettez vous confiez à Dieu et vous-même essayez de trouver les solutions analyser les situations de faire tout et conduisez-vous comme la femme vertueuse celle-là même qui n'a pas peur de ce qui va arriver dans l'avenir parce qu'elle a pris soin de faire des réserves garder de la nourriture garder de l'eau garder tout et tout et tout garder de l'argent faites tout ça quand vous recevez beaucoup d'argent garder beaucoup parce que vous ne savez pas de quoi c'est la fête des mains marcher avec prudence marcher avec prudence ou comment comment le chat avance quand il met pas des voix après demain tu disais pas quand il y a une proie de voir dans les marches c'est pour ça il faut marcher chaque personne qui vient vers vous elle ne vient pas vers vous parce qu'elle a envie de venir vers vous elle vient vers vous pour un but pourquoi elle est là posez-vous des questions à savoir pourquoi vous allez rencontrer cette personne aujourd'hui pourquoi vous venez de rencontrer cette personne à l'instant pourquoi cette personne est-elle là juste là comme ça qu'est-ce qu'elle vient faire quelle est sa mission parce que chaque humain sur la terre transporte une mission ça peut être une mission de construction ou une mission de destruction évitez les faux amis personne ne va vous dire qu'il est un faux ami aussi moi je préfère vous dire évitez tout le monde point c'est pas un discours mais une confiance en nobody personne no one no one no one le chemin des guerriers c'est un chemin solitaire si tu es un guerrier après marcher seul après marcher seul plus tu marches seul tu marches avec l'esprit de Dieu mais quand tu marches avec des chiens autour il bloque l'esprit de Dieu il bloque la pression de Dieu il bloque je suis ici ça aussi je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous à tes rapproches et dites moi ce que vous en pensez si vous avez des questions posez-moi vos questions il y a beaucoup de vidéos encore qui vont venir après cette vidéo ça c'est la première vidéo de ce jour donc restez connectés soyez prêts c'est parti merci les frères et soeurs de regarder cette vidéo c'est extraordinaire n'oubliez pas de liker commenter de la partager à vos frères et soeurs aussi et si vous voulez faire un prévement bancaire pour soutenir Inance Reborn dans la description c'est tout bien le lien où vous pouvez tout simplement échanger une note où se trouve nos informations bancaires et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire Inance Reborn 3 application Reborn vous allez sur la page d'accueil vous allez voir Inance Reborn allez-y abonnez-vous et activez la cloche c'est parti et activez la cloche